Salut les Mishimus, j'espère que vous allez bien car en ce moment c'est le Spooktober. Durant ce mois d'octobre, vous avez certainement pu voir sur les réseaux sociaux des défis où des artistes dessinent des monstres d'Halloween chaque jour, ou encore des tutos make-up vampires, ou des pranks comme quoi il y aurait un couvre-feu qui nous empêche de célébrer le jour des morts. Bon. Chez les Tablierons, on a bien bien le seum car on kiffe Halloween, mais on vous propose un petit truc pour attraper votre soirée. Une soirée d'horreur. Si je vous dis monstres et ciré jaune, vous pensez à Pennywise. Bien tenté mais faux. Il s'agit de Little Nightmares. Le jeu est sorti en 2017 sur PC, Xbox One, PS4 et Switch. C'est un jeu de plateforme et de réflexion développé par Bandai Namco Entertainment, très connu pour les jeux Pac-Man, Tales of ou encore Taken. Le jeu démarre comme dans un mauvais rêve, vous voyez une silhouette inquiétante d'une femme masquée, qui ressemble clairement à une geisha. Vous incarnez Six, jeune enfant en ciré jaune, qui se trouvait dans une valise au cœur d'une pièce sombre. Sachez que quasi tout le jeu se déroulera dans ce type d'éclairage. Aucune information ne vous sera donnée, vous ne savez pas ce que vous faites là, ni même quel est le visage de votre personnage, ou même d'où il vient. D'ailleurs en soi, le nom de Six n'est jamais indiqué dans le jeu. Vous finirez juste vite par comprendre que vous êtes coincé sur un bateau qui s'appelle The Maw, selon le site, qui veut dire la gueule comme tomber dans la gueule du loup, où la plupart des gens veulent vous tuer si ce n'est vous manger. On ne sait absolument rien de cet endroit. Sur le site, on dit juste que ça s'appelle Le Maw, ou l'entre en français, et que The Maw arrives every year, always at the same time, but never in the same place. It creeps and crawls and buries its clothes deep beneath the glistening water, and there it sits in vast silence, waiting. Soon after, they start to arrive. The guests, the monstrous, sweating, hungry guests. All seems bursting, bodies balting, eyes dead with boredom. They shuffle up the gangway and into the mouth of the moe, and then they are no more. For none of those that enter have ever returned to tell the tale. At least, not yet. Vous êtes minuscules, ils sont géants, vous n'avez aucune arme, vous avez faim, et eux, ils sont affamés. Vos seuls alliés sont des sortes de petits lutins que le site internet appelle des gnomes. Tous les autres personnages ont un aspect monstrueux, et pour en réchapper, vous devrez user de vitesse, de stratégie et d'intelligence. D'ailleurs, en parlant du site internet, ce n'est que là que l'on peut trouver quelques explications, comme l'identité des habitants principaux du Maw, par exemple la geisha, ou encore le concierge, sans trop en dévoiler quand même. Jusque dans les plus petits détails, le jeu incite les joueurs à faire leur propre recherche. Little Nightmares a donc au final un aspect assez transmédiatique. Ce jeu est à la fois un puzzle game, un jeu d'aventure, de réflexion et évidemment d'horreur. Si les musiques sont angoissantes, sachez que c'est pire lorsqu'il n'y a que les bruitages. Personnellement, j'ai beaucoup accroché à Little Nightmares. Ce que je recherche avant tout dans un jeu, c'est plus la qualité de son histoire, et le fait de pouvoir s'identifier au personnage avec lequel on joue. Et je trouve que Little Nightmares a très bien réussi ce défi, malgré le fait qu'il n'y ait pas ou peu de narration. Ce qui est très intéressant, c'est que le jeu vous laisse interpréter l'histoire, et vous pouvez vous amuser à récolter les R10 tout au long du jeu, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le fait de ne rien connaître sur Six, le personnage principal, et de ne pas savoir pourquoi, comment il ou elle est arrivé là, renforce encore plus le mystère et l'envie de finir le jeu pour en apprendre plus. L'ambiance creepy et malsaine est aussi bien présente. Grâce à l'aspect sombre et délabré du bateau, ainsi qu'à l'aspect horrible et terrifiant de ses résidents, vous n'aurez pas le choix que de vous faire discret et de résoudre au plus vite les énigmes si vous voulez réussir à vous échapper de ce cauchemar. La musique est très bien écrite également, et vous rajoute encore plus de sueur froide et de tension. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que le gameplay est trop compliqué. J'ai joué au jeu sur PS4, et j'ai souvent dû recommencer le même passage à cause des manipulations à faire sur la manette. Et comme souvent on est pourchassé et totalement paniqué, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir sur quelles touches on appuie. Et on meurt facilement. Malgré ça, j'ai passé un très bon moment à jouer à Little Nightmares. C'est un jeu assez court et vous pourrez le finir facilement en une soirée. Graphiquement parlant, le jeu est très beau. Le chara design est également très intéressant et original. Il y a pas mal de références au Japon au travers des personnages. Mais également à des tas d'oeuvres telles que le voyage de Chiro, le mythe de Méduse, etc. L'ambiance peut rappeler aussi le jeu Limbo et les contes de fées, avec l'ambiance enfantine, l'image de la méchante belle-mère avec la geisha, le voyage initiatique de Six et le côté assez creepy. Mais le point fort est surtout le mystère. Lorsque l'on joue, on sent réellement la présence de toute une histoire sans jamais réellement la connaître en détail. Cela ajoute d'autant plus à l'angoisse et, de manière assez contradictoire, l'envie d'en voir plus. Le but est de se sentir dans la peau d'un enfant complètement perdu, qui ne comprend rien de la vie et qui est entouré de grandes personnes menaçantes. Tout est fait pour vous faire sentir minuscule et impuissant. Le jeu joue énormément sur les peurs enfantines, comme le noir, la solitude, l'autorité, mais aussi sur d'autres très propres à l'enfant comme la curiosité et l'esprit d'aventure. C'est assez dingue comment Little Nightmares arrive à vous rappeler vos angoisses d'enfant. Mais même si ça a l'air enfantin dans les graphismes, dans l'histoire et même dans le gameplay en lui-même, ça reste un jeu de plateforme très classique. Mais il faut garder en tête que l'aventure de Six est essentiellement glauque et parfois on se demande même si on a bien fait de l'aider car certaines de ses actions sont questionnables. Vous verrez de quoi je parle en y jouant. D'ailleurs, ça me rappelle Viola dans The Witch's House, dans la catégorie des personnages dont on ferait mieux de se méfier. N'est-ce pas ? Elle a rigolé. Oh putain, dire que j'étais heureux là. Bref, pour approfondir l'univers du jeu, un comic s'est sorti sur Little Nightmares et on en apprend un peu plus sur le monde en dehors du Moe, même si ça reste très vague. Ne vous attendez pas à voir des explications claires et précises. Il y a aussi eu un DLC dans lequel vous incarnez un autre personnage et vous explorez d'autres parties du bateau. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur les gnomes et sur la famille de la geisha. Et le DLC, lui, est juste tragique. Pareil, je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'il permet de comprendre certains détails de l'histoire et même d'avoir un avis plus ambivalent vis-à-vis de Six. Les mécaniques sont les mêmes que dans le jeu original, mais je dirais que le DLC est plus focalisé sur les énigmes. Bref, si on vous parle de tout ça, c'est parce que Little Nightmares 2 est prévu pour le 11 février 2021. C'est un peu dommage qu'ils ne le sortent pas pour Halloween parce que bon, ça ne fait pas trop un jeu de Saint-Valentin quoi. Enfin, du coup, ça vous laisse bien le temps de parcourir le jeu original et le DLC parce qu'il y a plein de petits détails sympas en dehors de l'histoire. Un site officiel dédié à la suite est en ligne. Vous pourrez voir que Six y sera présente, mais également un nouveau héros et de nouvelles monstruosités. Cette fois-ci, l'aventure ne sera pas sur un bateau, mais dans une tour. Je suis super impatiente de découvrir la suite du jeu parce qu'il y a encore trop de questions qui restent sans réponse. Comment l'humanité en est arrivée là ? Est-ce que cela a toujours été comme ça ? D'où viennent tous ces enfants ? Et pourquoi tout ça ? Pourquoi ? D'ailleurs, il y a un nombre énorme de théories de fans sur cet univers et les développeurs du jeu s'en servent beaucoup dans leur stratégie de communication. Ces questions sans réponse permettent au jeu de perdurer dans le temps malgré le fait qu'il faut environ 3 heures pour le finir. Les speedrunners le font même en moins d'une heure. C'est bien tous ces mystères qui font que Little Nightmares reste gravé dans nos mémoires même 3 ans après sa sortie. J'espère que le jeu répondra à toutes ces questions et qu'on n'en apprendra plus sur l'univers. Quels sont tous ces monstrueux personnages ? A quoi servent-ils ? Et voilà, encore plus d'interrogations. J'ai essayé de ne pas trop me faire spoiler sur le deuxième volet parce que j'aime bien découvrir sans avoir aucune idée de ce qui m'attend. Alors, no spoil, ok ? A priori, la suite est plus concentrée sur ce nouveau personnage qui s'appelle Mono. Cela nous permettra d'avoir encore un autre point de vue et on pourra en apprendre encore plus sur cet univers bien glauque et sombre. En tout cas, je vous recommande très vivement ce jeu à l'univers oppressant mais totalement sorti d'un conte. Si vous aimez les histoires spooky à la Timberton, c'est le jeu idéal pour avoir quelques frissons en cette période d'Halloween. Sur cette belle conclusion, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne vous faites pas manger par les résidents. C'était Engie, d'Établirons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501